Découvrez toutes les propriétés et les bienfaits du Fogneau, consommé depuis des millénaires en Afrique. Le Fogneau est cultivé et consommé depuis des millénaires en Afrique de l'Ouest, si cette céréale ancienne tend à se répandre en Europe, elle y est encore souvent méconnue. Pourtant, on lui associe bien des atouts, sans gluten, riches en fibres et minéraux, faciles à cultiver. Fogneau, origine. Le Fogneau est depuis très longtemps cultivé en Afrique de l'Ouest, mais il était considéré encore jusqu'à il y a peu, comme une céréale ancienne, mineure, car représentant qu'un faible intérêt économique. Dans les pays où elle pousse, elle est associée au plat du pauvre, car elle vient assez facilement. En effet, elle peut être cultivée sans difficulté et avec beaucoup de succès dans des endroits sableux, caillouteux et à faible pluviométrie, elle nécessite peu d'eau. Fogneau, propriète. Les nutritionnistes l'ont récemment mis en vedette car elle est idéale pour un régime alimentaire équilibré. Tout d'abord, elle est dépourvue de gluten, elle constitue donc un mets de choix pour les personnes qui y sont intolérantes. De plus, elle est riche en minéraux comme le calcium, le zinc ou le magnésium. Elle est aussi très digeste car riche en fibres, elle peut donc également être consommée par les personnes à la digestion lente et difficile et les enfants. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest où elle est cultivée, elle est cuisinée généralement sous forme de couscous ou de bouillie. Où acheter du Fogneau ? Elle fait son apparition en Europe souvent dans des produits transformés comme des galettes de céréales ou des taboulés. Il est également possible de l'acheter en tant que matière première, sa préparation est assez similaire à celle de la semoule de blé. Elle est très souvent commercialisée par le biais de réseaux du commerce équitable. On la trouve aussi en bio, dans diverses boutiques spécialisées, au rayon céréales. Les 10 bienfaits du Fogneau 1. Le Fogneau est naturellement sans gluten. L'intolérance au gluten et la maladie celiaque sont en augmentation dans de nombreuses régions du monde et la seule façon de les traiter est de ne pas manger d'aliments contenant du gluten. Le Fogneau est exemple de gluten et ne contient aucune des protéines que l'on trouve dans le gluten, il est donc parfaitement sûr à consommer vous souffrez de la maladie celiaque. 2. Le Fogneau constitue un foyer sain. Les céréales complètes sont considérées comme essentielles pour la santé du cœur et du système cardiovasculaire, et le Fogneau ne fait pas exception à cette règle. En effet, le Fogneau contient encore plus de vitamines et de minéraux bénéfiques pour le cœur que les autres céréales. Le Fogneau et l'intégration du Fogneau dans votre alimentation contribueront à réduire le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. 3. Le Fogneau contribue au contrôle du diabète. Le Fogneau a un index glycémique très bas, il est donc absorbé lentement dans le corps et ne provoque pas de pic de glycémie comme le font les autres céréales raffinées. Il contient également du soufre, du chrome et des acides aminés qui aident à contrôler le diabète et des études ont indiqué que manger du Fogneau pourrait être un moyen de contrôler le taux de sucre dans le sang des diabétiques. 4. Le Fogneau facilite la digestion. Le Fogneau est très facile à digérer et, compte tenu de sa teneur élevée en fibres, il passe aussi facilement dans l'organisme et soulage la constipation tout en améliorant le processus digestif. 5. Le Fogneau aide à la perte de poids. En raison de son faible indice glycémique et de sa forte teneur en fibres, le Fogneau peut également être un aliment très utile à consommer lorsque vous essayez de perdre du poids. Il vous comblera rapidement et vous donnera une sensation de satiété pendant un certain temps. Sa libération constante d'énergie vous aidera également à éviter les fringales après un repas. 6. Le Fogneau permet de prévenir l'anémie. Le Fogneau a une forte concentration en fer, il aide donc à lutter contre l'anémie et il contient également de l'acide folique et d'autres acides aminés qui sont bénéfiques pour les femmes pendant la grossesse. 7. Le Fogneau peut servir de base à un régime détoxifiant. Les acides aminés essentiels que contient le Fogneau, en particulier la cystine et la méthionine, aident à détoxifier le foie et l'organisme. Ils aident le foie à fonctionner correctement et à éliminer les toxines indésirables du système sanguin. Les premières études ont suggéré que la consommation de Fogneau pourrait aider à prévenir les maladies du foie. 8. Le Fogneau est une bonne source d'énergie. Le Fogneau est une grande source d'énergie. Contrairement aux aliments qui vous donnent un pic d'énergie puis vous laissent fatiguer quelques heures plus tard, le Fogneau est facilement digéré et vous fournit ensuite une lente libération d'énergie qui durera jusqu'à votre prochain repas. C'est pourquoi, en plus de son bon goût, il commence à devenir populaire sur les tables occidentales. 9. Le Fogneau renforce les ongles et les cheveux. Le Fogneau contient un acide aminé appelé méthionine, dont on sait qu'il est important pour la production de cartilage par l'organisme et qu'il peut également contribuer à renforcer les cheveux et les ongles. Il peut également contribuer à renforcer les cheveux et les ongles. En plus de renforcer les cheveux, ce qui permet d'éviter les cassures, on pense qu'il peut également aider à stopper la chute des cheveux. 10. Le Fogneau aide au maintien des os et des dents. Le Fogneau est également une bonne source de calcium, de magnésium et de phosphore, qui contribuent tous à la formation d'os et de dents solides. C'est donc un aliment idéal pour les enfants en pleine croissance et un aliment qui aidera à enrayer les maladies osseuses comme l'ostéoporose à un âge avancé. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501